Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 19ème étape du Giro 2024. Ça y est, on arrive déjà au terme de ce Giro, 3ème semaine de course. On est même plus vers la fin de cette 3ème semaine de course, c'est passé vite. En tout cas, c'était un réel plaisir de suivre le Giro en votre compagnie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre en intégralité la fin du Giro. Et bien sûr, la suite de la saison cyclisme, avec un beau rendez-vous en juin, ça sera la semaine du Criterium du Dauphiné. Et bien sûr, on suivra en intégralité le Tour de France de cyclisme, peut-être le plus grand événement du cyclisme au monde, en intégralité sur la chaîne comme on a fait pour le Giro. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et donc, on se retrouve pour la présentation de la 19ème étape, classée 3 étoiles sur 5 en termes de difficulté. Dénivelé positif, 2850 mètres pour un total de 157 kilomètres au programme. Attardons-nous un petit peu sur le profil de la journée. Départ de la ville de Mortegliano, arrivée dans la ville de Sapada. 157 kilomètres, on l'a dit, 3 difficultés répertoriées. La première, c'est le Paso-Douron, le Sela-Valcada suivi du Sapada. Donc, ça ne sera pas vraiment une arrivée en altitude. La Tsima Sapada sera vraiment le sommet. Ensuite, il y aura un petit faux plat descendant et un petit faux plat montant pour arriver sur la ligne d'arrivée. Une étape de moyenne montagne qui peut satisfaire une échappée. Je ne pense pas que les favoris jouent la victoire d'étape. Normalement, Tadej Pogacar ne devrait pas s'imposer sur cette étape. Je pense que, globalement, qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de coureurs vont essayer de prendre la bonne échappée. Donc, peut-être que l'échappée aura du mal à se constituer, selon si elle est validée ou pas par le peloton. On peut retrouver une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de coureurs dans l'échappée. Du moment que ce sont des coureurs pas très bien placés au général, le peloton les laissera partir. Si jamais, par contre, un coureur du général se glisse à l'intérieur, ça peut être très compliqué. Et ça peut même faire avorter les chances d'une échappée. Donc, vous l'avez compris, certainement que l'échappée aura du mal à se constituer, que ça va être très long avant qu'elle se constitue. Et puis, une fois qu'on aura le bon groupe, vingt coureurs pas très bien classés au général qui se jouent la victoire d'étape, le peloton laissera peut-être un écart fleuve de 8, 10, 15 minutes à voir ce qu'il en sera. Souvent, ça va tourner autour de 6, 7 minutes. Mais je pense qu'on pourra avoir une belle échappée assez costaud. Mais c'est vrai qu'en fin de 3ème semaine de course, on a peut-être des coureurs du général, peut-être 8ème, 9ème, qui vont essayer de se glisser dans l'échappée. Et à ce moment-là, peut-être que les équipes du top 5 rouleront pour éviter le retour de ces coureurs-là. Donc, il se peut que l'échappée ne prenne pas non plus beaucoup d'avance. En tout cas, normalement, le peloton ne devrait pas rouler derrière l'échappée pour jouer la victoire d'étape. Je ne vois pas Pogacar vouloir absolument cocher cette étape sur le papier. Donc, normalement, ça pourrait satisfaire les baroudeurs, grimpeurs, voire puncheurs. On peut penser à des Julian Laphilippe, on peut penser à des Romain Bardet. Ou des coureurs qui ont déjà gagné. Stan Hoser qui est en pleine confiance. Donc, voilà. Ça sera donc une belle étape de transition, on va dire, avant d'aller chercher samedi la dernière étape de haute montagne, la 20ème étape. Celle-là, par exemple, peut-être que Pogacar ira la chercher. Je ne pense pas qu'il prendra de risque non plus, parce que c'est une arrivée en descente. Il ne va pas perdre le Giro, alors qu'il est totalement devant pour avoir risqué une descente. Donc, ce n'est pas sûr non plus qu'il aille chercher cette étape. Et la traditionnelle arrivée à Rome. Donc, vous l'avez compris, les deux étapes les plus intéressantes de cette fin de Giro arrivent. L'étape de vendredi, si on veut voir un baroudeur s'imposer. Et l'étape de samedi, on ne sait pas ce qu'il en sera. Soit un coureur du général, soit un coureur d'une échappée. En tout cas, on a toutes nos chances avec les coureurs français. Alaphilippe, Bardet sont souvent à l'attaque. Alaphilippe a peut-être plus de chances que Bardet. Il a déjà gagné sur ce Giro. Bardet, on sait que Pogacar le marque, alors qu'il n'y a pas de danger forcément en général. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on suivra ça avec très grand plaisir sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker le petit pouce bleu des familles, si ça vous plaît. À commenter, à réagir en commentaire. À vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt, ma team, pour deux prochaines vidéos. Ciao, ciao, l'équipe ! Sous-titrage ST' 501